Alors, dans cette vidéo, on va essayer de développer un petit peu notre intuition de ce qui se passe quand on multiplie. Alors, on va commencer par exemple par essayer de faire cette multiplication-là. Quand je dis 7000, 7000 multiplié par 6, 7000 multiplié par 6, ce qui est important ici, c'est de bien écouter ce qu'on dit. On dit 7000 multiplié par 6. Alors, si j'ai 7 quelque chose et que je le multiplie par 6, en fait, je vais avoir 7 fois 6 de ce quelque chose. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. En fait, j'ai 7000, c'est-à-dire 7 milliers. Si je les multiplie par 6, je vais en avoir 7 fois 6 de ces milliers. Donc, 7 fois 6, ça fait 42. Du coup, je vais avoir finalement 42 milliers. Et 42 milliers, je peux l'écrire comme ça, c'est 42 000. Et tu vois que là, on aurait pu aussi directement se dire qu'on avait 7 fois 6 milliers. Donc, 7 fois 6, ça fait 42. Et puis, comme il y a 3 zéros ici, on rajoute 3 zéros là, qui correspondent à avoir des milliers. Voilà. Alors, ça, c'est bien, mais pour être sûr qu'on a vraiment compris, je vais détailler ça un petit peu plus. Donc, quand je dis 7000, en fait, je dis 7 milliers. Et donc, ça, ça peut se dire aussi comme ça, c'est 7 fois 1000. Donc, si je fais 7000 fois 6, en fait, je vais faire 7 fois 1000 multiplié par 6. Alors, quand j'écris comme ça avec les parenthèses, c'est que je suppose que je fais d'abord cette opération-là, 7 fois 1000, et ensuite que je multiplie par 6. Mais on peut aussi changer l'ordre dans lequel on fait la multiplication. Donc, en particulier, je pourrais très bien faire 1000 fois 6 d'abord, et puis ensuite multiplier par 7. Ou bien, je pourrais faire aussi, dans ce sens-là, faire d'abord 7 fois 6, 7 fois 6, et puis ensuite multiplier par 1000. Donc, ça me donnerait ça, en fait, cette opération-là, je l'écris comme ça, 1000 fois 7 fois 6, ça veut dire que je fais d'abord 7 fois 6, et qu'ensuite, je multiplie par 1000. Et là, tu vois qu'on retombe exactement sur le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. En fait, ça revient à faire 7 fois 6, ça fait 42, et ensuite à multiplier par 1000. Voilà. Donc, j'obtiens, en fait, 1000 fois 42, et ça, c'est exactement 42 000. Alors, sur la CAD Academy, tu trouveras beaucoup d'autres exercices où on t'amène à décomposer les nombres pour faire une multiplication de manière la plus simple possible. Allez, on continue, on va en faire un autre. Je vais remonter ça. Voilà. Alors, par exemple, on peut essayer de faire cette opération-là, cette multiplication-là, disons 56 multiplié par 8. Alors, comme souvent, il y a plusieurs manières de faire cette opération-là très rapidement. Moi, ce que je fais en général, c'est que je repars de la signification de ces chiffres. Ici, quand on a un 5 qui est là, dans cette position-là, en fait, ça veut dire 5 dizaines, donc c'est 50. Le 5 qui est là représente 50, et puis ensuite, le 6 qui est là, c'est le chiffre des unités, donc il représente 6 unités. Donc ici, j'ai 5 dizaines plus 6 unités. Ça, c'est 56. Et du coup, quand je fais cette multiplication-là, 56 multiplié par 8, eh bien, ça revient à faire 50 plus 6 multiplié par 8. Voilà. Et là, tu peux utiliser la distributivité, c'est-à-dire que cette opération-là, en fait, tu vas la développer, et ça devient 50 fois 8. 50 fois 8. Ça, c'est ce terme-là, 50 multiplié par 8, plus 6 multiplié par 8. Ça, c'est ce produit-là, 6 multiplié par 8. 50 fois 8, c'est 5 dizaines multipliées par 8. Ça fait 5 fois 8 dizaines. 5 fois 8, ça fait 40. Donc, ce qu'on a ici, c'est 40 dizaines. 40 dizaines, c'est 400. C'est ça. Je prends 5 que je multiplie par 8. Ça me fait 40, qui est là. Et en fait, c'est 5 dizaines. Donc, il faut que je rajoute un 0, que je rajoute ici. Et je trouve bien 400. Ensuite, ici, j'ai 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait 48. Là, il n'y a pas d'autre moyen que de connaître cette table de multiplication. Donc, il faut que j'ajoute 48. Et du coup, là, je peux facilement trouver le résultat. En fait, j'ai 4 centaines ici, 4 dizaines et 8 unités. Donc, le résultat, c'est 4 centaines, 4 dizaines et 8 unités, c'est-à-dire 448. Et cette façon de faire est vraiment très utile quand tu dois faire des calculs de tête. Tu verras qu'avec un petit peu d'habitude, tu pourras tout à fait utiliser ce raisonnement-là pour faire tes multiplications. Alors, si tu veux, on peut reprendre l'interprétation qu'on a déjà utilisée plusieurs fois de la propriété distributivité. Tu vas voir, ça clarifie vraiment les choses. Donc, je vais prendre pour ça un rectangle. Voilà, ce rectangle-là. Et on va dire que cette dimension-là, là, cette dimension-là ici, c'est 8. C'est 8. Et puis, la dimension, la longueur de ce rectangle, toute cette longueur-là, ça, c'est 56. Du coup, l'air de ce rectangle, c'est 8 fois 56, longueur fois largeur. Et donc, l'air de ce rectangle, c'est exactement le résultat de cette multiplication-là, 56 multiplié par 8. Donc, c'est une manière de visualiser cette multiplication. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai découpé ce rectangle en deux rectangles plus petits qui ont tous les deux, pour largeur, cette dimension-là, 8. Et la longueur du grand rectangle jaune, c'est 50. Voilà. Et la longueur du petit rectangle, ici, c'est 6. Alors, maintenant, évidemment, l'air de mon grand rectangle, eh bien, c'est l'air du rectangle jaune plus l'air du rectangle rose qui est ici. Et effectivement, de cette manière-là, on a des calculs un peu plus faciles à faire parce que 8 fois 50, on peut le faire de tête. C'est 8 fois 5 dizaines. 8 fois 5, ça fait 40. Donc, j'obtiens ici 40 dizaines. 40 dizaines, c'est 400. Et puis là, ici, j'ai 8 fois 6, qui est égal à 48. Et pour trouver le résultat, c'est-à-dire l'air du rectangle total, eh bien, il suffit que tu fasses cette dernière addition. 400 plus 48. 400 plus 48, ça fait 448. 400 plus 48. Merci.